Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Vmeca de Vap Only. Donc le Vmeca de Vap Only est un mode mécanique télescopique qui va donc tourner avec des batteries classiques taille 18, donc de la 18-350 à la 18-650. C'est un mode que je ne connaissais pas, honnêtement une surprise. C'est Nicolas de la boutique à toute vapeur qui m'a contacté pour en faire une review, un test. Donc je le remercie parce que c'est vraiment une découverte totale. Et en plus une bonne découverte, franchement. On va regarder tout ça en détail. Donc, concrètement, ce mode arrive dans une boîte en carton rigide avec une petite housse en velours, une notice d'explication entièrement en anglais, par contre pas de français. Assez simple mais complète. Et donc, le mode. Rien d'autre dans la boîte. Donc le mode qu'on va voir de plus près. Donc, on a une sorte de revêtement. Apparemment, c'est par rapport à l'usinage. Donc ça fait plein de petits traits tout le long du corps. Avec quelques parties, par contre, lisses et la bague de réglage d'airflow à crampons. Un look plutôt réussi. Je trouve que c'est assez agréable. En termes de poids aussi. On a quelque chose de relativement lourd. Ça va être de l'anissier inoxydable. Donc on a quelque chose quand même qui est plutôt pas mal esthétiquement, je trouve. Donc, en bas, on a bien sûr le switch. Donc, switch mécanique avec un système de verrouillage de la bague. Bien sûr. Et donc, quand on va démonter ce bottom cap, on va découvrir en fait le joint, un joint blanc sur lequel va se déposer la batterie. Et le système de switch avec la pin, donc une pin en laiton. Donc, c'est un système de ressort, bien sûr. Qui va venir faire contact avec le négatif de la batterie. Et donc envoyer le courant dans notre mode. On a ensuite un tube télescopique. Donc, le tube télescopique, bien sûr, est tout du long. Il est fileté tout du long. Bien sûr. Donc, tout simple. Rien d'extraordinaire. Et on voit à l'intérieur de notre corps principal. Donc, au fond, on a un petit système de protection. Ça, on va le voir pourquoi plus tard. Et donc, le plot positif. Tout simplement. Ensuite, on va remonter un peu plus pour y découvrir la bague de réglage d'airflow. Donc, on a cinq trous d'aération. Par contre, cette bague, c'est un peu le même genre de système qu'on va avoir sur le fogger. C'est-à-dire qu'elle bouge. Le réglage n'est pas au top top. Ça pourrait être plus qualitatif à ce niveau-là. Surtout qu'elle a quand même un minimum d'intérêt. Alors, ça va dépendre des différents atos. Mais elle aurait mérité, je ne sais pas, d'avoir peut-être un petit joint pour avoir une petite résistance. Et avoir un réglage plus précis comme ça, justement, de cet airflow. Mais bon, ce n'est pas non plus très très grave. Bon, ensuite, on va avoir la connexion. Donc, il y a une connexion 510, mais pas seulement. C'est 510 et égaux. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Avec donc le bague de finition, un cache au niveau du top cap. qui, bien sûr, se démonte. Et on va pouvoir aussi démonter. Donc, c'est la partie, pas de vis, 510 et égaux. Pour y laisser apparaître complètement la connexion. Donc, ce qui va nous emmener, en fait, la connexion au niveau de l'atos. Donc, cette connexion, cette mine, va pouvoir se régler très légèrement, en fait. On peut la dévisser complètement. Donc, on va en ficher une aiguille, par exemple, ou peu importe. Pour pouvoir dévisser ou revisser avec un joint à sa base. Et donc, on va pouvoir éventuellement jouer légèrement sur les réglages. Bon, moi, je n'ai pas eu de soucis concrètement avec tous les atos que j'ai pu mettre dessus. Mais éventuellement, il y a moyen, c'est toujours pas mal. On peut voir aussi, donc, par ce système-là, le passage d'air. Donc, le passage d'air se fait au niveau de cette pine de connexion. Donc, par rapport à ces deux trous, justement. Puisque la connexion est percée en son centre. Et donc, l'air va s'infiltrer là-dedans. Et on a la cuve qu'on voit avec les cinq trous d'arrivée d'air flow qui font arriver l'air, bien sûr. Au niveau de cette sorte de cavité, en fait. Je pense que, du coup, en cas de... S'il y a quelques gouttes de liquide ou des choses comme ça, ça va pouvoir récupérer aussi un peu de liquide. Donc, ça va. C'est une partie qui est relativement safe. Justement, d'ailleurs, en parlant du côté safe, apparemment, et donc, c'est même noté dans la notice, il y aurait un système, donc, de fuse qui serait dans ce mode. Donc, très certainement, au niveau de la tête, je n'ai pas réussi à la démonter entièrement. Je ne sais pas, en forçant ou je ne sais pas. Mais très certainement à ce niveau-là. Et par contre, il n'y a pas beaucoup plus d'explications que ça au niveau de l'utilisation. Et c'est le côté un peu dommage. Parce que, concrètement, on ne sait pas si... Parce que si c'est un système de fuse, concrètement, si Y, le mode, si on ne peut pas le changer, c'est le mode poubelle. Donc, ça, c'est le petit point négatif. Après, bon, le côté positif, c'est qu'on a un mode mecha protégé d'origine. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. La seule chose, c'est que... Il est donc, du coup, obligatoire de bien respecter le sens quand on va mettre la batterie dans le mode. À savoir, le positif vers la tête, le négatif vers le bottom. Ça, c'est important parce que si vous faites une inversion, le système de sécurité va le détecter. Ça va faire sauter. Donc, je n'ai pas essayé de le mettre en court-circuit pour éviter qu'il ne fonctionne plus et que je ne puisse plus continuer mon test. Ça aurait été un peu dommage. Mais bon, voilà. Donc, on n'a pas plus d'infos là-dessus. C'est vrai que ça demanderait un peu plus d'investigation. J'ai eu beau chercher sur Internet, déjà, on n'en parle pas forcément beaucoup de ce mode. Donc, bon. C'est un mode, voilà, pas très cher, entrée de gamme. Donc, les gens ne vont pas forcément chercher plus que ça. Ensuite, on va continuer par voir les différentes tailles suivant les différentes configurations. Donc, comme j'ai dit, plusieurs possibilités. On va pouvoir le monter en 18650, en 18500 ou en 18490 ou en 18350. Donc, voilà. À savoir qu'en 18350, il est vraiment, vraiment très compact. Si on fait une petite comparaison de taille entre le Magneto, donc Magneto en version donc Ego 510, on voit qu'on est nettement, nettement en dessous. Et si on regarde par rapport à un Bagua en 18350 aussi, on est très légèrement au-dessus. On est quasiment à la même taille sachant qu'on a la connectique Ego en plus. Donc, franchement, au niveau taille, on est vraiment très, très petit. Et ça, c'est vraiment sympa. Moi, j'adore les modes plutôt compacts. Donc, je suis comblé à ce niveau-là. C'est vrai que le Magneto est très bien. Moi, j'adore le Magneto. Le seul, un des seuls reproches que je lui fais, c'est sa taille. En 18350, déjà, il est immense. Ensuite, on va voir, donc, c'était une des questions, d'ailleurs, de Nicolas, concernant le kick. Donc, le kick est utilisable. Il n'est pas pratique, mais il fonctionne. Je l'ai essayé, donc, avec le kick V2 de chez Evolve. Donc, celui-ci va s'insérer relativement simplement. Et je l'ai utilisé avec le K de Sigalai, qui va être le même que le SmokeTech. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est très ric-rac. Donc, on va arriver à l'insérer. Mais alors, vraiment, c'est vraiment très, très, très ajusté. Mais ça rentre. Donc, seul problème, c'est que, comme on ne peut pas démonter toute la partie supérieure, pour faire un réglage, pour changer le réglage, il va falloir ressortir le kick. Et pour ressortir le kick, c'est un petit peu fastidieux, comme un cassant. C'est-à-dire qu'il va falloir taper. Donc, on tapote, on tapote, on tapote, pour faire descendre le kick et le récupérer. Alors, en plus, comme c'est bien serré, c'est un petit peu plus long. Donc, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Mais sinon, ça fonctionne. D'ailleurs, quand on est en configuration un peu plus grande, un autre petit défaut, on va voir, c'est que ça bouge. Alors, ça bouge, c'est léger. C'est très léger, mais ça bouge légèrement. Alors bon, très certainement, lié au système en soi télescopique, c'est pas très, très grave. Encore une fois, on est sur un mode entrée de gamme en termes de tarifs. Je l'en parlais juste après. Donc, c'est pas non plus hyper grave. Mais bon. Ensuite, on va regarder ce que ça donne avec différents atouts. Donc, pour ce qui est des Ego, on va regarder avec un Evode, par exemple. Donc, ça se marie plutôt bien. Avec un Protank Mini. Donc, ici aussi, pas de soucis. Avec un Protank 2. Alors, là, on change de taille. Protank 2. Donc, petit problème. Donc, d'ailleurs, avec tous les atouts classiques, on va dire, non égaux, non fins, on va avoir un espace, en fait, au niveau de la connexion. C'est un peu dommage. On aurait aimé avoir un système bien flush. Surtout, avec ce système d'airflow. Ça aurait pu être complètement fermé. Il n'y avait pas de problème. Mais bon, on n'est pas flush. Tant pis. On voit ce que ça donne aussi avec un Ego W3. Donc, le look est plutôt sympa, malgré cet espace. ou encore un Prometheus. Donc là, on attaque du lourd. Mais ça marche aussi. Donc, voilà. Voilà pour le petit tour du propriétaire. Donc, un petit mode qui est plutôt sympa, qui est plutôt une bonne surprise. Bien sûr, il a des petits défauts. Le fait de ne pas être flush. La bague d'airflow qui est un peu limite le système de fuse. On ne sait pas trop. Maintenant, c'est un mode qui est vendu. Là, il le vend 32,90 €. Donc, une trentaine d'euros pour un mode méca comme ça. Je trouve que il se place super bien. Moi, clairement, je vais préférer, par exemple, un Bagua. Parce que le Bagua, le système de réglage des vis, etc., c'est un petit peu léger. Je n'ai pas fait encore de vidéo dessus. Là, moi, je trouve nettement plus intéressant que ce soit malgré tout en termes de finition, en termes d'utilisation. Voilà. Le système d'airflow, pour moi, au début, je me suis dit « Ouais, bizarre, ça ne va pas servir à grand-chose. » Alors, tout dépend des atos, bien sûr. Mais rien que sur un simple ProTank, un ProTank 2, qui va utiliser, justement, une arrivée d'airflow par la PIN 510, on sent la différence. Là, par exemple, je suis ouvert. Là, j'ai quelque chose de relativement aérien, jusqu'à complètement fermé. où là, je sens vraiment une très forte résistance. Donc, l'air passe quand même. Ça va passer quand même sur le côté. Mais il y a une très, très forte résistance. Et si je le mets à moitié, je sens également la différence. On n'est pas totalement aérien. Moi, j'ouvre entièrement. On n'est pas totalement aérien, mais c'est différent. Dommage pour cette bague. Vraiment, un simple, effectivement, on avait parlé, un simple petit joint torique, quelque chose qui fasse une légère résistance et qui va garder le réglage parce qu'effectivement, si vous vous réglez à la moitié, ça bouge et puis en l'utilisant, ça va bouger. Alors, si vous venez la bloquer en haut ou en bas, là, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Franchement, une bonne pioche. Une bonne surprise. Les photos que j'avais trouvées sur Internet avant de recevoir le mod ne sont pas superbes, en fait. Une fois en main, moi, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment sympa. au niveau de la finition, ce n'est pas exceptionnel, mais là, Vaponly commence à nous faire des produits vraiment intéressants. Entre celui-ci, entre la sorte d'aspire, là, en BDCC, qui fonctionne aussi plutôt pas mal. Pas mal de produits comme ça. On est loin du méga BCC, pour ceux qui ont connu ce ratage, on va dire. On est loin de ce type de production. On a quelque chose vraiment, voilà, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et à ce prix-là, il n'y a pas de quoi s'en priver. Donc, si vous voulez un petit mode méca, pas très cher, pas besoin d'aller chercher du clone, là, en l'occurrence. c'est leur petite production. Un truc compact, voilà, avec un look sympa, enfin, si vous accrochez au niveau du look, moi, je dis, allez-y, foncez. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous dire à très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et en attendant, une très bonne vape à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo